Bonjour Jean-Seb, Sophie nous en parlait, football avec une désillusion pour Marseille ? Oui, on va dire que Marseille a passé une mauvaise soirée du côté de Nîmes hier soir. Si vous avez vu le match, vous avez vu que les Marseillais n'ont pas montré grand-chose, ça ne s'est pas très bien passé. Mais en revanche, tout va bien pour les promus Nîmois. Regardez d'ailleurs ces Nîmois qui ont montré beaucoup d'envie hier soir pour leur retour dans le camp de Ligue 1. Ils ouvrent le score ici par Bouanga, donc ça fait 1-0 à la mi-temps. L'OM va quand même égaliser avec ce but pas mal, ce but de Thauvin, ce petit lob là, il est plutôt joli. Et c'est là que le problème pour Marseille démarre, parce que Nîmes accélère, Nîmes accélère notamment avec Tube ici qui inscrit le deuxième but des Crocos, c'est comme ça qu'on les surnomme. Et puis Seripard qui va sceller le score de la rencontre, 3 buts 1. La grimace du côté de Marseille, Nîmes est deuxième du championnat ce matin derrière le PSG, Marseille seulement neuvième. Oui, c'est encore un peu serré. Exactement. Première victoire de la saison pour Toulouse, regardez avec ce but notamment de Leïa Izeca. C'est à Bordeaux ? Il est beau, c'était à Bordeaux effectivement, regardez, on le remonte parce qu'un but comme ça, il n'y en a quand même pas tous les dimanches. Le voici. L'égalisation de Bordeaux, la voici, elle est pas mal non plus. Tire de Camano, je vous le montre. Voilà. Sympa ce match, quand même avec des beaux buts. Ça fait un partout ce moment-là, les Toulousains qui reprennent l'avantage dans quelques instants par Docevi. Ici, on joue la 67e. Voilà, 2-1, donc score final pour Toulouse. Ce matin, Toulouse 13e, Bordeaux 18e. Et puis un peu plus tôt, match nul entre Strasbourg et Saint-Etienne. Les Alsaciens qui ouvrent le score par Gonsalves. Le voici ce but de Gonsalves. Alors, on l'a pas bien vu parce qu'il y a une espèce de panombre avec le soleil. Et quand on voit pas bien, on vous remontre. Le voici. Voilà l'ouverture du score. Et puis, les verres égalisent par Gueye en fin de match sur cette action. Ça fait 1 par 2. Rédu à 10, hein, Saint-Etienne. Rédu à 10, exactement, sur la fin. Strasbourg 7e ce matin, Saint-Etienne 8e. Voilà pour la Ligue 1, je crois qu'on est complet. Alors, des beaux buts au football et plus de bobos en tennis pour Djokovic. Bien résumé, Djokovic qui est de retour au sommet. Vous savez qu'il allait gagner Wimbledon, c'était début juillet. C'était déjà son retour au premier plan. Il a gagné Cincinnati hier. C'est un Master 1000, pas contre n'importe qui, contre Roger Federer. Le voici, Novak Djokovic, avec ce trophée pas très joli. Le trophée, c'est le seul Master 1000 Cincinnati qui banquait à son palmarès. Il les a donc tous gagnés en face. Évidemment, c'est Roger Federer au fond de l'écran. Victoire en 2-7. Le Suisse qui a été battu dans une finale de très haut niveau, très costaud en défense, Djokovic. Et en plus, quand il finit les points comme ça à la volée, il est imprenable. Voici la balle de match. Victoire 6-4. 6-4 du cerf, donc de Djokovic. Djokovic qui revient ce matin dans le top 5 mondial. C'est beau, il faudra compter sur lui à l'US Open. Une belle saison. Une belle saison, avec le retour des maîtres du rugby avec de la pro des deux. Colomier recevait Aix-en-Provence. Première journée de ce championnat. Aix en noir a mené jusqu'à 10 minutes de la fin, notamment grâce à cet essai de Naru Mazza. Et puis tout s'est joué dans les dernières secondes. Regardez comment Colomier a remporté ce match avec ce drop de Fayardo. Le voici, 28-26, score final. Et pas vraiment de joie à la fin. Regardez plutôt un peu de tension. C'est le rugby, ça aussi, après tout. Il a des deux endeuillés, on le sait, à Aurillac, avec la mort d'un joueur. Exactement. Au début de saison. Alors qu'est-ce qui se passe pour notre champion de rallye ? C'est compliqué cette année. On s'est habitué à le voir gagner, un peu comme Sébastien Loeb avant. C'est rien qui va cette année. Il était au rallye d'Allemagne ce week-end. Il a perdu le rallye, il a peut-être perdu le titre aussi. Le voici, Sébastien Angier. Regardez notamment ce qui s'est passé. Voilà, petite sortie de route pour lui à plus de 160. Chante patate. Voilà, chante patate. Alors évidemment, on n'est pas très malin comme ça parce qu'on se retrouve n'importe où dans le champ. Ogier donc planté et puis du coup qui termine quatrième. Et c'est le Finlande Tanak qui s'impose sur sa Toyota. Le voici, Tanak en vainqueur. Le Belge Neuville, deuxième en Allemagne, est en tête de ce championnat. Et puis comme vous savez que j'aime bien le sport auto, petite image des 6 heures de Silverstone. C'était hier effectivement. C'est le championnat du monde d'endurance. C'est Audi qui domine cette catégorie avec notamment ce garçon que vous connaissez qui s'appelle Fernando Alonso qui roule habituellement en Formule 1. Alonso, eh bien le pilote espagnol s'est imposé sur cet Audi donc avec ses équipiers Buemi et Nakajima en Angleterre. On se rappelle qu'il avait gagné les 24 heures du Mans. C'était bien. Il vise la triple couronne Indycar, F1 et endurance. Le voici Alonso sur le podium. Il fait du bien sur le podium parce qu'il n'envoie pas souvent des podiums en F1 en ce moment. Allez, pour terminer, je vous emmène au Canada. Whistler, c'est en Colombie-Britannique pour le championnat du monde de Slop Style. Voilà, c'est du VTT évidemment. Alors on y voit des figures spectaculaires. Quelques gamelles aussi. Par exemple, celle-là. Voilà, lui, c'est un peu raté. Attention, il ne faut pas faire ça quand même avec votre VTT ce week-end si vous êtes en montagne. Il faut quand même un tout petit peu d'entraînement. Je vais avoir du mal à me retenir. Voilà, les meilleurs, ce sont les Américains. Et quand ils sont contents, ça se voit. Il est très content, lui. Regardez, le trophée, par contre, il n'est pas terrible. Mais voilà, il est content. Il est content, c'est l'essentiel. Tout va bien ? A tout à l'heure pour reparler sport après 8 heures.